... La loi F1, je dirais, elle est dans le côté positif. Les messages sanitaires, c'est bien. Mais point trop non faux. On a atteint la limite, n'en mettons pas d'autres. Première chose. Deuxièmement, elle a permis de rééquilibrer peut-être un peu la capacité de publicité. Troisième lieu, le fait qu'il y ait un risque d'interdiction a poussé, je crois, les gens à faire de la communication sur le vin. Et à faire de la communication plus intelligente. Je dirais que cette loi, elle a aiguillonné de l'intelligence autour du vin. Vous voyez, dans ce côté-là, parce que chacun, vous avez vu que chacun cherche aujourd'hui à faire une belle communication sur son domaine, sur ses chaînes, sur son packaging, sur le notorisme autour. Regardez ce qui s'est fait autour des Caudalie, ce qui s'est fait en Bourgogne, aussi à Meursault récemment. Et on le voit. Donc, je crois que la réaction à une loi considérée comme répressive, agressive et néfaste a suscité beaucoup d'intelligence et d'imagination pour communiquer autour du vin. Maintenant, ça, c'est le côté que je dirais, entre guillemets, positif. Le côté négatif, c'est que, malgré tout, j'étais, parce qu'elle est sujette à ses interprétations, et aujourd'hui, à la menace qui peut peser sur les réseaux sociaux et sur Internet, dont on voit bien qu'on ne pourra pas se passer demain pour pouvoir communiquer sur nos produits et à leurs bienfaits, et à leurs bienfaits sanitaires, et à leurs bienfaits économiques. Donc, le problème, c'est, faut-il ou pas réouvrir le débat sur la loi Evin ? J'allais dire qu'y compris avec le député de Beaune, qui est un député plutôt de sensibilité opposée à la mienne, je m'en explique souvent, avec d'autres d'ailleurs, pour dire, est-ce qu'on pourrait ensemble essayer de réécrire quelque chose ? Il faudrait, à mon avis, réouvrir le débat, mais certains sont sceptiques en disant, attention, la loi Evin, elle est pénible, elle est par certains côtés dangereuse. Elle ouvre des portes à des sanctions insupportables, ou à des menaces insupportables. Mais si vous rouvrez le débat, est-ce qu'on ne va pas tomber dans un débat plus dur, et est-ce qu'elle ne risque pas d'être durcie ? Donc, je crois qu'il faut trouver le bon angle, et dire, la loi Evin, elle existe, mais elle porte en elle les germes d'obsessions, d'interdictions, qui sont insupportables, avec l'épanouissement de la filière viticole en France. Donc, je crois qu'au bout du compte, oui, il faut le rouvrir, ce débat. Il faut le rouvrir d'abord parce qu'on se sent, on sent la menace qui pointe, et on voit bien que le débat, plan cancer et autres, qui va se dérouler dans les mois qui viennent, va apporter ce débat sur la table, va apporter ce débat sur la table, si je peux m'exprimer ainsi, et qu'on n'échappera pas au fait qu'il faille clarifier, clarifier les interprétations possibles, de façon à ce qu'il y ait une sécurisation, une sécurisation de tout l'ensemble de la profession, avec ce qu'on comporte comme incidence économique sur notre pays, pour qu'on puisse sécuriser la façon dont on peut aujourd'hui délivrer des messages intelligemment. En conclusion de cette discussion sur la loi Evin, j'ai envie de vous donner deux traits du mot, qui sont propres aux soirées autour du vin, où nous avons des académiciens, où nous avons des ambassadeurs, où nous avons des écrivains, des scientifiques, et on a coutume de dire, pour ceux qui pensent que la loi Evin pourrait être bénéfique, que nous, nous sommes pour le toujours en vin, jamais et vin. Et rappeler aux Français que la prohibition a fait beaucoup plus victime que la dégustation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –